Oh ! Tellement de temps dans les transports ! Si seulement j'avais quelque chose pour m'occuper dans le train ! L'avion ! Bien le bonsoir messieurs dames ! Avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo. C'est grâce à eux que les vlogs sont possibles, alors je compte sur vous pour soutenir. Aujourd'hui, je vous présente Dice Dreams. C'est un jeu parfait pour se détendre. Jouez gratuitement dès maintenant. La particularité du jeu, c'est que tes actions vont dépendre de ton lancé de dés. Attaque les royaumes de millions de joueurs ou même ceux de tes amis. Tu peux les détruire, mais attention ! Il est possible de se venger d'une attaque. Alors développe ton royaume pour être solide face aux attaques et explore le monde. Tu y trouveras de nombreux événements mis à jour, le tout dans un univers coloré et amusant. Le lien est disponible dans la description et c'est gratuit. Maintenant, place à l'aventure. Je m'apprête à explorer une terre qui m'est encore inconnue. Me connecter à quelque chose de plus grand, nouveau. Dans l'histoire de l'homme, de nombreuses cultures lointaines ont disparu. Néanmoins, certaines persistent. Elles nous offrent des perspectives différentes et nous nourrissent. Véritable trésor de l'homme, comme un lien entre le passé, le présent et le futur. Nous avons rendez-vous au Bénin, le berceau du Vaudon. C'est dans un petit village que nous allons vivre un rituel sacré. Une expérience intense qui s'est terminée de manière complètement inattendue. Invité à vivre une cérémonie de trance, une possession spirituelle, nous partons à la rencontre d'une culture profonde et passionnante. La première vie internationale de l'homme... C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui nous ressent. C'est ce qui est. C'est ce qui nous a dit. Bien le bonsoir messieurs dames, aventure unique. Je suis actuellement en Afrique au Bénin. Je vais vivre une des expériences les plus folles de ma vie. Là, on s'aventure dans quelque chose de vraiment incroyable. Nous allons entrer dans le monde vaudou. On va expérimenter des rituels sacrés, la connexion avec la trance. Et ce sera une des premières fois que c'est filmé. Bien évidemment, je ne serai pas seul. Parce que je pense que tout seul, je ne pourrais pas faire ça. Geoffrey va m'accompagner. C'est un ami historien des religions et hypnothérapeute. Spécialisé dans les phénomènes de trance, c'est grâce à lui qu'on peut vivre cette expérience. Sans quoi, ce ne serait vraiment pas possible. Il est d'ailleurs initié au vaudou. Ça arrange les choses. Messieurs dames, l'aventure ! On se retrouve à Cotonou. Voilà, c'est globalement la capitale économique du Bénin. Ça va être notre petit QG. On va pas mal bouger justement pendant cette vidéo. On va vraiment s'enterrer un petit peu plus dans les terres profondes du Bénin. Et quand on voyage comme ça, pour faire des rencontres, pour découvrir des nouvelles cultures, une des meilleures choses à faire, c'est de dormir chez l'habitant. Voici notre palace. Matte-moi le bousin ! Donc on a cette grande maison qui est juste là. C'est une des plus grandes du quartier. On n'est pas accueillis comme n'importe qui. Là, c'est du très grand Mendez. Je vais vous montrer un petit peu ma petite chambre. La chambre du roi ! La petite moustiquaire indispensable. Ce truc-là. Sans ça, je meurs. Actuellement, il doit faire 30, 35 degrés là. Ah, je peux te dire que ça change de Paris ! Ce qui est vraiment génial, par contre, c'est que j'ai une terrasse de fou furieux qui donne sur tout le quartier. Et ça, c'est très stylé. Par contre, c'est un truc de malade. Comment il y a tout le temps du bruit. C'est tout le temps la fête, en fait. Il y a vraiment des messes, des anniversaires, des soirées, tout le temps. Il faut que je vous présente mon gars sûr aussi. Il est où ? Gislain ! Oh, Gislain ! Gislain, qui sera notre guide pour cette aventure ? On va t'épuiser. On va te finir. Ça va être glazé. Bon, il va falloir qu'on commence l'aventure, plus le choix. On va aller voir Geoffrey. Alors, est-ce que t'es prêt ? Je sais pas. Est-ce que je suis prêt, tu penses ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ce qu'on va faire durant cette semaine, c'est pas du tout du tourisme. C'est-à-dire qu'on va s'immerger complètement dans une culture. On va s'imbiber, en fait, de tous ses us et coutumes. C'est quelque chose qui demande vraiment une ouverture d'esprit. C'est quelque chose qui ne se fait pas facilement. Et ça a demandé un travail préparatoire très très long avant de pouvoir préparer ce voyage. Enfin, il n'y a presque pas d'Européens ou quoi qui, généralement, vont dans ces villages-là, vont dans ces familles. Normalement, c'est quelque chose qui est secret. Mais ça reste quand même une expérience anthropologique. Donc, ça veut dire que si on veut être accepté par les gens, il va falloir s'ouvrir complètement à leur tradition, à leur culture. Il va falloir mettre sur le côté vraiment tous nos a priori occidentaux pour pouvoir plonger vraiment dans le bain et vivre les choses à 100% de l'intérieur. D'ailleurs, le vaudou, il est partout au Bénin. Il est absolument partout. Il est dans les choses du quotidien. Il est dans le business. Il est dans la politique. Et il est, bien sûr, dans les rituels, dans la religion. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus, là, cette semaine. Donc, voilà, je pense que tu vas vivre vraiment le vaudou au cœur de celui-ci. Et expérimenter des choses qu'un occidental n'a pas l'habitude de vivre habituellement. Du coup, ça va être la première fois pour moi qu'on part vraiment dans un objectif d'expérience anthropologique, d'analyse. Ça va vraiment être très, très lourd. Du coup, là, on va partir dans un petit village au loin. Le 10 janvier, c'est le festival vaudou ici, partout dans le Bénin. Donc, ça va être la fête. Il y aura des célébrations. Et du coup, on va aller dans un petit village pour vraiment participer à une fête traditionnelle. Ça va nous donner un petit avant-goût de l'aventure qui nous attend. Laissez-moi. Aujourd'hui, on est le 10 janvier et c'est la fête nationale vaudou. Et là, on vient d'arriver dans un tout petit village de fermiers, de cultivateurs d'ananas. Et on va donc découvrir une fête locale. Parce que là, on ne peut pas faire bien, je vous jure. Clairement, il n'y a pas beaucoup de touristes, je pense, d'habitude ici. Là, on est dans du vrai. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit ? Ben, que c'est moins touristique que ce matin. En plus, on est accompagné d'une bande de guélurons, là, qui sont déjà bien imbibés de sodabi. Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Bien joué ! La bienvenue ! Merci beaucoup ! Donc là, il y a un goon-goon qui représente un peu les revenants. Donc tout le monde a peur parce que s'ils vous touchent, vous mourrez. Là, je dois enlever mes chaussures pour filmer, sinon je ne peux pas rentrer dans le périmètre. C'est la règle. C'est la règle. C'est parti ! C'est légèrement fort. Tout au long de cette cérémonie, il y a des offrandes. Les gens offrent notamment de l'argent. Est-ce que tu sais pourquoi ils offrent de l'argent ? Parce que les égougounes sont les revenants des ancêtres du clan. Donc chaque clan possède son égougounes. Et les égougounes reviennent du royaume des morts d'une certaine manière pour apporter des bonnes nouvelles, des prophéties parfois. Mais surtout la prospérité dans le clan. Et donc pour attirer la faveur des égougounes, on leur donne de l'argent, on leur fait des offrandes. Je crois que c'est toi. Il lui fasse quoi ? Je sais pas. Je crois que tu dois lui faire une offrande. Pourquoi vous courez ? Pourquoi tu cours ? Visiblement je fais courir les enfants. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ils courent. Dès que j'arrive. Ça va ? Ça va bien. C'est assez marrant, ils sont en dehors du village, ils trouvent des petits spots pour voir. Bon, on va se rentrer, c'est terminé pour nous. Là, il y a encore plein, plein, plein de monde, je pense que ça va durer un petit moment. Mais c'était déjà fort en émotions, c'est spécial. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai adoré. On sorti le tapis rouge, on était super bien accueillis, beaucoup de partage, on a pu participer aux activités, les Oungun-Gun sont venus sur nous, on a été purifiés par les prêtres et tout, c'était assez ouf. Plus le sodami et la bière gratuite. Oui, aussi. Nous venons de vivre une véritable fête traditionnelle. Le vaudou réuni en célébrant les forces de la nature et les ancêtres. Pourtant, l'histoire de cette culture est particulière. Elle a émergé en Afrique de l'Ouest. Très vite, cette région sera frappée par la traite des esclaves. Le commerce forcé et inhumain d'Africains vers les Amériques. C'est un chapitre tragique de notre histoire. Pendant des siècles, les esclaves vont se battre pour que le vaudou survive. Ce combat se fera en partie de manière secrète, comme une résistance, une culture qui se transmet à l'oral à travers les histoires, les chants ou encore des rituels. De génération en génération, c'est une religion qui a dû s'adapter en restant solidaire face aux tentatives de répression et d'assimilation. Le vaudou est parfois mal compris à cause de sa représentation négative dans les médias, la littérature ou encore le cinéma. Souvent diabolisé en raison de son association avec le secret, la magie ou encore la sorcellerie. Bon, je crois que c'est qu'un début. Il nous reste encore plein de choses à découvrir. On est toujours sur la route. Et ici, c'est la capitale de l'escargot. Et là, ça négocie sévère. Et c'est de tous les côtiers. Il me l'a fait dans les trous de nez, quasiment. Il est temps pour nous de s'attaquer aux gros morceaux. Nous allons vivre un rituel de trance, de possession. Geoffrey devra passer une épreuve unique qui pourrait lui permettre de rentrer en contact avec les divinités. C'est tout un village qui nous attend. Après une courte nuit, on s'apprête à partir. T'as l'air plutôt confiant. Le mec chante, le mec confie à fond, mais tu sais ce qui t'attend. Je vais me faire crier et cracher dessus par 50 personnes. Ça va être cool. Un réveil comme on les aime. Voilà. Il n'y a que ça dans le reste. Direction Savalou. On a une petite heure de route. Et là-bas, ils nous attendent un an. Je ne suis pas réveillé. C'est Ouida. Direction Ouida. Tout le monde nous attend. Ils ont déjà commencé les préparatifs. On est parti. Ça y est, on est arrivé aux abords du village. C'est vraiment magnifique. On va vraiment dans un petit village de pêcher. On a notre petite escorte. Et les villageois nous attendent juste là-bas. Comment tu te sens, Giselin ? Tranquille. Tranquille ? Détendue. Parce qu'il y a confiance que tout va bien se passer. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui va se passer un petit peu en arrivant ? La première chose, ils vont nous installer. Nous donner à boire. Et ils vont faire des sacrifices sur les divinités avec qui on va travailler. Parce qu'il faut les réveiller. D'accord. Et on va commencer l'expérience de la transe. Voilà. À peu près ce qui va se passer. Il y aura du monde. Déjà, l'endroit est pas mal quand même. Ouais, il est magnifique. Tu le sens bien ? Ouais. Tu es dans un petit village comme ça de pêcheurs. Petite pointe d'excitation, je dirais. En fait, tu es pressé de toute façon. Hâte de rencontrer le dieu Akblak. Divinité des eaux douces. Qui est particulièrement vénérée par ces villages de pêcheurs qu'il y a aux alentours de l'île. Il est là pour plusieurs jours. Tu vas m'appeler sur le vol. Ah oui. Tu préviendras mes proches que tu restes au bain. Ça marche. J'ai l'impression de ce message. Je vais rentrer sans toi. Non, le problème, c'est que toi, tu seras obligé de rester. Ah oui ? Oui, parce que ce serait une belle occasion. Tu vas le documenter. Eh moi, il faut que je rentre. Je ne sais pas, je le laisse. Je reviendrai dans une ou deux semaines. Je vais le récupérer. D'ici là, ce sera bon. Il aura déjà fait des enfants ici. Ah oui, il aura sa maison et tout. Ok, on attend d'être accueillis là dans le village. Et là, pour le moment, Joffrey a pu enlever tous ses habits, il a pu enlever ses bijoux. Il doit se démunir un petit peu de tout ça. Mettre juste un pagne qui est plus traditionnel. Et là, ce qui les inquiète, c'est que lui, il est vachement ouvert en fait. Il ressente un petit peu les énergies. En plus de ça, comme il nous l'a expliqué, il maîtrise la transe. Donc le risque, c'est qu'il aille un petit peu trop loin. Parce que pour certains cas, il est possible de rester bloqué plusieurs jours. Et plusieurs jours, ça va être compliqué. Nous, on a un avion à prendre après. Sinon, on le laisse là, tant pis. Il est parti. Il est escorté par les femmes du village. On part en direction de la place où vont prendre lieu les premiers rites. Juste là, il a pris la place du chef. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Là, il est en train de s'introduire à la divinité. Comme ils vont interagir, il faut quand même se présenter là. C'est ce qui se passe. Bon, qu'elle a la cérémonie commence vraiment. Ils ont amené la calabasse. C'est ce qui va aider justement Geoffrey à entrer dans cet état. Et là, il y a vraiment du monde. Il y a tout le village qui est là. Je crois que ça va être vraiment incroyable. Il faut savoir que la calabasse pèse plus de 20 kilos. Les villageois vont entamer des chants, des danses, mais aussi mettre Geoffrey à l'épreuve. Ils vont le stimuler physiquement, lui cracher de l'huile de palme au visage ou encore brûler de la poudre noire. Ça ne devrait durer que quelques minutes maximum. Quand il tombera au sol, c'est à ce moment-là qu'il entrera en contact avec le dieu Akpla. Le rituel commence. Le rituel commence. L'ambiance dans le village commence à changer. Je vois des gens qui commencent à crier. Certains semblent même se disputer. Geoffrey ne lâche toujours pas la calabasse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Geoffrey. Certains pensent qu'il défie les dieux et s'énerve. D'autres, à l'inverse, pensent que c'est un bon signe. Le village est en ébullition. Ce qui se passe est incroyable. Normalement, ça ne devrait durer que quelques minutes, mais on va bientôt dépasser l'heure. Jeanne-Paul s'inquiète. Je suis bousculé dans tous les sens. Jeanne essaie de lui parler, mais aucune réponse. Il ne décroche pas. Toujours avec une calabasse de 20 kilos sur la tête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le monde met une énergie folle. Il se passe quelque chose. Je sens que Geoffrey n'est plus vraiment là. Il m'avait prévenu qu'il pourrait se mettre en état d'auto-hypnose. Son corps commence à bouger. Tout le monde s'affole. On quitte la réalité. Mon esprit vagabonde. J'imagine d'abord être un aigle qui vole dans le ciel. La douleur que je ressens encore un peu dans mes bras se transforme en légèreté. Je me concentre sur la sensation du vent dans mes plumes. Puis, mon imaginaire change. Je me vois en homme noir, imposant, jaillissant des eaux. Je suis le duac plat. J'entends les prières des villageois, mais je ne les vois plus. Je les ressens comme un tourbillon de couleurs autour de moi. La réalité s'éclipse peu à peu. Les sons me paraissent lointains. Je sens mon corps bouger, mais je ne le contrôle pas. Comme s'ils répondaient aux villageois. J'ai envie de danser avec eux. 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 Elle est chauve. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que la trance, elle est vraiment arrivée. Je crois que c'était une belle espérance. À un moment donné, ils n'entendaient plus rien. Ils ne pouvaient plus rien dire non plus. Au bout d'un Nord, elle est en France. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux nous dire ce que c'est? Mais ça, c'est les attributs de la divinité. On va voir que tout à l'heure, quand ils faisaient les incantations, chaque chef en avait un et ils utilisaient ce qu'ils fusent. Donc, c'est ça. Bon, ça va être l'heure du bain, ça va me faire du bien, un bon petit bain ! Une chose est sûre, le village risque de se souvenir de cette petite visite. Notre aventure ne s'arrête pas là, je suis le prochain. Bientôt, je vais effectuer mon initiation au Vaudou. Je vais passer deux jours dans un petit village, et je vais vivre l'un des moments les plus difficiles, mais aussi le plus incroyable de ma vie. Je vais vous raconter tout ça dans une prochaine vidéo. Et enfin, si vous voulez comprendre plus en détail ce qui s'est passé pendant ce rituel de transe, nous avons réalisé une vidéo spéciale sur la chaîne de Geoffrey. On vous raconte tout ce que vous n'avez pas vu dans cette vidéo. Le lien est en description. N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !